Alors, deck 1er 100, Malkavien ou Malkavien, j'imagine qu'il y en a en France qui appellent ça comme ça, ou même au Québec qui jouent aux jeux de rôle et qui appellent les Malkavien, les Malkavien. Mais comme je suis habitué à les nommer en anglais, je vais les appeler les Malkavien. Donc, 1er 100, Malkavien, donc un deck d'introduction avec 6 cartes de librairie et puis une panoplie de cartes de... 6 cartes de vampires et une panoplie de cartes de librairie. Donc, on commence tout de suite avec la carte ici. C'est une carte de résumé. Donc, semble-t-il que ça vient avec tous les decks de 1er 100. Donc, c'est pour aider les nouveaux joueurs à voir le déroulement du tour, les disciplines, les différents symboles, etc. Donc, on commence. Les vampires. Osric Vladislav. Lui, c'est un Camarilla. Osric peut brûler un lieu que je contrôle pour recevoir plus 1 de discrétion durant la durée de l'action. Donc, lui, il me fait sacrifier mes locations, mais il appelle ça des... Contrôler un lieu, il appelle ça des lieux. Donc, il peut brûler un lieu que j'aurais mis sur la table pour avoir plus 1 de discrétion durant mon action. Apollonia Sarniki. Donc, Camarilla. Apollonia peut jouer... Peut voler un point de sang d'un vampire plus jeune en action dirigée. Arthur Denome. Donc, rien de vraiment spécial, à part qu'il joue des bonnes disciplines. Bella. Il ne peut pas entreprendre d'action politique et il y a moins 1 en discrétion en tout temps. Ça peut paraître vraiment négatif, mais pour un vampire de 3, Normalement, ces vampires-là sont dans des decks qu'on appelle « bleed stealth » ou « stealth bleed ». Donc, c'est un deck qui bleed beaucoup et qui met beaucoup de points de discrétion, qui agit beaucoup de stealth au deck, à ses actions. Et puis, c'est possible qu'on reste pris avec certaines cartes dans nos mains. Donc, lui, en ayant un moyen en discrétion, ça nous permet de probablement jouer des cartes de discrétion par-dessus pour être capable de faire le ménage de notre main. Donc, ce n'est pas une mauvaise carte, surtout pour 3. Puis, il y a « dementation » à supérieur. Donc, le « dementation », je ne sais pas s'ils ont traduit le terme. Probablement, ici, est-ce qu'on le voit? Oui, « aliénation ». Donc, ils ont changé le terme pour « aliénation ». Donc, il y a « aliénation » à supérieur. Jem Gasly. Elle est les primogènes. Et vous et Jem, donc le Métusalem et Jem, nous pouvons jouer des cartes qui requièrent un Ventrue, comme si elle était une Ventrue. Morel. Lui, c'est ça. Il a toutes les disciplines à supérieur. Côte 6. Il est à mettre dans à peu près tous les decks de Mark Cavian. La zone. Donc, c'est un lieu. On peut l'incliner pour défausser une carte et repiocher immédiatement. L'asile. C'est un terrain de chasse. C'est un lieu unique. Et puis, durant ma phase de redressement, un Vampire disponible que je contrôle peut gagner un point de sang. Et un Vampire ne peut gagner de points de sang que d'un seul terrain de chasse à chaque tour. La poupée de sang. Je mets ses cartes sur un Vampire que je contrôle durant ma phase de maître. Le contrôleur de ce Vampire peut déplacer un point de sang de ce Vampire vers sa réserve ou de sa réserve vers ce Vampire. Une, deux, trois poupées de sang. Masquer l'assemblée. Donc, c'est plus un en discrétion. Ou seulement utilisable par un Vampire disponible. Autre que le serviteur qui agit. Le serviteur qui agit reçoit plus un en discrétion. Donc, un, deux, trois. Masquer l'assemblée. Un Comar. Alors, comme pour mon action, pour l'attaque, je peux frapper et j'envoie le Vampire opposant à torpeur directement. Et comme c'est déçu, et le Vampire opposé ne se redresse pas normalement durant la prochaine phase de redressement. Alors, le Comar. La confusion. Donc, c'est seulement utilisable lors d'une action de morsure. C'est plus un en morsure à inférieur et plus un en morsure et plus un en discrétion à supérieur. Donc, une, deux, trois, quatre. Quatre confusions. L'usurpation de l'ancien. C'est plus un en discrétion à inférieur et à supérieur. Seulement utilisable si un serviteur tente de bloquer cette action tant de bloquer. Cette action échoue et ce serviteur qui bloque ne peut pas tenter de bloquer cette action à nouveau. Très pratique. L'usurpation de l'ancien. Trois usurpations de l'ancien. La vision du chaos. Seulement utilisable lors d'une action de morsure. Est-ce que c'est plus un morsure ou plus deux morsures? Bon, ça c'est assez simple comme carte. Plus un bleed. Plus deux bleds. Trois, quatre visions du chaos. Le jeu de Malikav. Donc, il fallait absolument mettre une carte un petit peu bizarre dans le deck. Donc, chaque autre Métuzala choisit en secret un nombre entre 1 et 5 inclus. Vous choisissez un nombre entre 1 et 6 inclus. Et chaque Métuzala tend sa main avec le nombre choisi de compteurs dedans. Je révèle les choix simultanément. Donc, révélez les choix simultanément. Chaque Métuzalème gagne la quantité de points de réserve qu'il a choisi. Sauf si un autre Métuzalème a choisi exactement un de moins que lui. Auquel cas, il brûle cette quantité de points de la réserve. Donc, c'est tentant de mettre 6 ou 5. Sauf que si quelqu'un d'autre met 5 ou 4, bien là, on perd le nombre de points misés. Donc, c'est plus tentant de mettre des petits chiffres. Mais sachant ça, peut-être qu'on peut risquer de mettre des gros chiffres. Donc, c'est ça. Le jeu de Malikav, c'est la folie pure. OK. Esprit analogue. C'est une action de morsure. Donc, on mord. On mord n'importe quel Métuzalème. Et on gagne 1 point de réserve si cette morsure est réussie. Ça veut dire qu'on a réussi à mordre pour 1 point de réserve ou plus. Et c'est comme si déçu, mais avec plus 1 en morsure à suivre. Donc, esprit analogue. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ça, c'est une carte centrale dans les decks de Stealth Bleed. Ou discrétion morsure. Perdu dans la foule. Plus 1 en discrétion. Et volatiliser et perdu dans la foule ne peuvent pas être joués durant la même action. Et à supérieur, comme c'était sûr. Mais pour plus 2 en discrétion. Donc, perdu dans la foule. Une fois. Deux fois. Trois fois. Les arnaques mentales. C'est plus 1 en discrétion. Et à supérieur, comme si déçu avec une manœuvre ou poursuite optionnelle lors du combat résultant si le vampir est bloqué. Donc, une manœuvre ou un press. Donc, ici, on appelle ça des poursuites. Arnaque mentale. 1, 2, 3. Sans laisser de traces. Seulement utilisable à distance. Et puis, c'est frappé. Fin de combat. Et puis, si on l'a supérieur, c'est fin de combat. Tout simplement. Sans laisser de traces. Deux sans laisser de traces. Sur le qui vive. Seulement utilisable par un serviteur incliné. Et un serviteur ne peut jouer qu'un seul exemplaire entre chacune de ses phases de redressement. Ce serviteur se réveille. Il n'a pas besoin d'être redressé pour jouer des cartes de réaction. Et tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action. Et si ce serviteur est un allié, il ne se redresse pas normalement durant la prochaine phase de redressement. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les qui vivent. Le revers soudain. Ça, c'est pour annuler les cartes d'un maître. C'est une carte qu'on joue hors tour. On annule une carte de maître jouée par un autre Métusalem. Lorsqu'elle est jouée et son coût n'est pas à payer. La distraction télépathique. Plus ça en discrétion. Et en supérieur, seulement utilisable si un serviteur est en train de vous mordre. Après avoir renoncé à bloquer, inclinez ce vampire qui réagit. Redirigez la morsure vers un autre Métusalem, autre que le contrôleur du serviteur qui agit. Ce Métusalem peut tenter de bloquer. Donc, distraction télépathique. 1, 2, 3, 4. Et finalement, voiler les légions. C'est seulement utilisable par un vampire redressé et disponible, autre que le serviteur qui agit. Et pas plus d'un seul exemplaire ne peut être joué chaque action. Le serviteur qui agit reçoit plus 1 en discrétion. Et à supérieur, c'est comme si déçu et le vampire peut brûler X points de sang pour donner plus 1 en discrétion aux prochaines X prochaines actions. Aux X prochaines actions effectuées par vos serviteurs ce tour-ci. Pas plus d'un seul exemplaire ne peut être joué au niveau supérieur chaque tour. Et là, ici, on l'a deux fois. Donc, c'est ce qui met fin au dévoilement du deck 1er 100 Markavian. Et puis là, on va aller voir le deck des Ventrue.